100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Cyril Masson, comme tous les jeudis soirs sur 100%, bonsoir Cyril Bonsoir Manu, bonsoir à tous, nouvel épisode, nouvelle émission à nouveau 100% CO et on va parler, on va se pencher sur les équipes jeunes, sur la formation du Castrolympics dans cette émission avec nos invités, on reçoit Pascal Gugia, bonsoir Pascal Bonsoir l'entraîneur des moins de 14, on va parler de plein de choses, on va parler évidemment des moins de 14 on parlera Super Challenge, on parlera de Marcoussi, parce que tu as été à Marcoussi Pascal, il n'y a pas longtemps tu vas nous expliquer tout ça, à tes côtés, Philippe Carayon, le directeur du centre de formation du Castrolympique Bonsoir Philippe, habitué de cette émission, il est à la maison Philippe mais je tiens quand même que vous êtes habillés tous les deux en CO, aux couleurs et ça c'est beau parce que je balance pas, mais parfois on a des joueurs qui viennent pas habillés en CO et donc habillés en CO, je veux dire, donc vous vous l'aide, vous avez fait l'effort, ça c'est beau, c'est à souligner toi Philippe, tu vas nous parler du CO va à l'école, on va parler aussi du 100% région, des liens du Castrolympique avec les clubs de la région on va aborder tout ça juste avant, il est en ligne avec nous je voulais qu'on lui fasse un petit coucou, qu'on prenne deux minutes pour parler avec Marc-Antoine Rallier salut Marc-Antoine, bonjour à tous Marco Rallier qui vient de fêter son 200ème match sous les couleurs du Castrolympique c'était ce week-end, c'était à La Rochelle alors tu t'es blessé pour cette 200ème malheureusement Marco, comment tu vas déjà là au moment où on parle, qu'est-ce que tu sais sur ta blessure ? Eh bien ça va, ça suit son cours tranquillement pour parler un peu vulgairement, pour éviter de rentrer dans les mots médicaux un peu compliqués c'est une déchirure au niveau du mollet sur 3 cm donc du repos, des soins et voilà, prendre bien le temps parce que chacun cicatrise à sa manière plus ou moins vite et on verra l'évolution de la blessure Est-ce que tu connais, du coup tu n'as pas encore une durée d'indisponibilité précise ? Enfin un grand minimum, un minimum un mois ça peut aller jusqu'à 6 semaines, ils disent, voilà, on verra Ok, au moins 6 semaines, bon un mois entre 4 et 6 semaines c'était évidemment pas la 200ème que tu imaginais au-delà de ça, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir disputé déjà 200 matchs sous tes couleurs castraises et puis forcément il va y en avoir encore quelques-uns ? Eh bien c'est vrai que ça fait toujours plaisir je ne pensais pas qu'en plus jeune, quand je suis arrivé au club que j'irais jusqu'à 200 voire plus donc c'est vrai que ça fait énormément plaisir c'est Lisa qui me l'a rappelé en fin de saison dernière je ne savais pas du tout auquel nombre de matchs je ne savais pas du tout où est-ce que j'en étais et moi j'ai été plutôt agréablement surpris donc après ça reste anecdotique mais bon c'est des choses qui font plaisir ça montre ma fidélité que je peux avoir avec ce club Qu'est-ce que tu retiens forcément ? J'imagine et tu as raison que tu vas me dire les titres de champions au-delà des titres de champions est-ce qu'il y a d'autres choses ? Qu'est-ce que tu retiendrais de ces 200 matchs au CO ? Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas trop citer de moments qui m'ont marqué il y a eu bien sûr les titres, les faciles l'année du maintien qui a été une année très forte et c'est souvent ces années-là qui tissent des liens parce que là c'est là où on est vraiment dans le dur il y a toutes mes années jeunes aussi parce qu'ils m'ont fait du bien qui ne comptent pas dans les 200 matchs mais bon c'est des années qui m'ont permis de me former et d'atteindre le niveau professionnel donc il y aurait tellement de choses que je ne voudrais pas cibler une chose alors que dans 10 minutes je vais me dire il y avait ça aussi ou il y avait ça aussi voilà je retiens tout ce qui s'est passé On fera un bilan détaillé pour la 400ème alors il te faut encore quelques années pour les 400 Je pense que ce sera trop long Il y a Rodrigo Capo Ortega qui a peur derrière vous pouvez le rejoindre Voilà tu rejoindras Capo Ok Marc-Antoine écoute on te laisse merci beaucoup d'avoir été avec nous de nous donner de tes nouvelles donc je résume sur ta blessure déchirure au mollet 4 à 6 semaines d'arrêt suivant l'évolution il faudra attendre jusque là pour te revoir sur les terrains Voilà Bon écoute on te souhaite un bon rétablissement une bonne convalescence Marc-Antoine on te dit à bientôt Ciao Merci à vous Bonne soirée Au revoir Marc-Antoine Dralier qui était avec nous dans 100% CO Nos invités je vous le rappelle Pascal Gugia entraîneur des moins de 14 Philippe Carayon directeur du centre de formation Un petit mot avec toi Philippe pour commencer peut-être d'un point de vue un peu général comment vont les équipes de l'assaut comment ça se passe pour les équipes jeunes du castro-olympique depuis le début de la saison fortune diverse un petit peu Oui fortune diverse donc je vais commencer par les plus petits en école de rugby où on a une poussée au niveau des effectifs cette année on entend dire souvent que les effectifs d'aller à des clubs de rugby sont en régression nous ça fait deux ans qu'on est plutôt en augmentation avec 10% quoi d'augmentation donc ça c'est bien mais ça n'empêche que si vous voulez que vos enfants jouent au rugby le castro-olympique accueille tout le monde au stade Dureil les samedis matin pour les plus jeunes ensuite les moins de 15 et moins de 16 qu'on appelle KD font un parcours plus qu'honorable ils ont gagné leur premier match à domicile il y a eu un déplacement au stade Toulousain où il y a eu deux défaites pour les catégories mais avec des gros matchs vraiment des matchs de haute intensité pour cette catégorie donc ça se passe plutôt bien on a les crabosses qui font un gros parcours pour l'instant un gros début de saison de 18 ans et les moins de 21 ans les espoirs c'est un peu plus compliqué sur le papier l'équipe se tient bien mais tous les clubs travaillent sur la formation et c'est vrai qu'on a eu un match contre Riac à Doubissil qu'on menait, qu'on aurait dû gagner on perd le fil et après ce match c'est compliqué mais c'est l'apprentissage du plus haut niveau espoir aussi c'est ça, c'est l'apprentissage du plus haut niveau on en a de plus en plus de jeunes qui ont des expériences en top 14 donc le niveau espoir s'élève d'ailleurs on ne s'y trompe pas au bord de la Thalencaire au stade duré il y a de plus en plus de monde parce que c'est des matchs de haut niveau au delà du fait que le casse olympique est dans le dur cette année on voit que les amoureux du rugby se régalent et puis les filles aussi les cadettes qui se débrouillent nos cadettes sont entre deux os elles ont fait des brassages pour être au plus haut niveau cadette elles n'ont pas pu passer elles sont tombées sur des équipes dont Millau qui est un peu le gros club au niveau de la formation des jeunes filles et là aujourd'hui elles se retrouvent au deuxième niveau mais elles sont vraiment au-dessus du lot avec des scores 92 à 5 on a vu des choses qui n'étaient pas résolables la semaine dernière enfin il y a 15 jours elles ont joué Narbonne où c'était un peu plus âpre dans tous les sens du terme elles gagnent 19-5 quand même donc on a des jeunes filles qui sont valeureuses passionnées amoureuses de leur sport et de leur club ça avance quoi et les seniors qui font un très bon début de saison les seniors Elgaz il y a eu un petit couac sous la pluie et le vent à domicile mais après elles font un beau parcours avec une belle victoire à Nîmes ce qui n'était pas donné d'avance dimanche dernier et là gros match pour les supporters dimanche à 15h au stade du REC contre Béziers où ça n'est jamais facile de jouer contre Béziers pour ceux qui ne seront pas allés en Russie voir l'Océan Challenge Club ou ceux qui seront rentrés déjà vous venez je ne sais pas s'ils seront rentrés si bon par leurs propres moyens 45h tu as regardé Manu si tu veux qu'on y arrive 45h on se fait le déplacement il faut juste prévenir ta femme on prend 3 semaines voilà je préviens ta femme tu préviens le patron et les moins de 14 alors Pascal donc toi tu t'occupes des moins de 14 explique nous un petit peu qu'est-ce qu'ils font depuis le début de la saison puis surtout c'est quoi les enjeux quand on entraîne des moins de 14 on doit les préparer à quoi en fait donc déjà ce qui est très important pour les moins de 14 c'est la formation on travaille énormément là-dessus pour qu'ils soient meilleurs en cadet et qu'ils aillent jusqu'en espoir si c'est possible on accélère les skills véritablement dans cette catégorie là où on commence déjà à penser stratégie placement vous axez sur quoi ? non stratégie c'est vraiment compliqué parce qu'en fait ils ont encore beaucoup de choses à apprendre donc des skills on en fait aussi mais il faut arriver à à mettre ensemble et le jeu et les skills parce que bon la technique individuelle au bout d'un moment ils sont un peu marre même si on travaille énormément dessus parce que c'est la base mais on essaye toujours de remettre dans un contexte justement de jeu et après on leur donne quelques petits choix on va dire tactiques peut-être stratégiques notamment l'adaptation au niveau de la lecture de jeu et savoir à un moment donné qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis dans dans cette situation alors on parle aussi du super challenge qu'est-ce que c'est le super challenge ? alors c'est le haut niveau en fait jeune en U14 en sachant qu'il y a plusieurs niveaux il y a donc le groupe AMA avec plusieurs niveaux à baisser je crois et ensuite le super challenge donc c'est les meilleures équipes qui sont constituées donc des équipes de top 14 de pro D2 et quelques équipes de fédéral donc c'est là où vous évoluez actuellement voilà et petit à petit en fait le super challenge on démarre par deux phases donc la phase 1 et la phase 2 et selon les résultats on est qualifié pour la phase 3 qui se fait sur deux jours où là c'est assez compliqué parce qu'on a deux matchs le samedi c'est étonnant deux matchs le samedi après-midi deux matchs le dimanche matin et un match le dimanche après-midi donc c'est énorme parce que bon le dimanche matin ils sont quand même ils ont un peu mal de partout d'autant plus que la phase 3 comme sont les meilleures équipes ben c'est le dernier de vous on a les règles sur la fédération sur le site de la fédé on peut réviser parce que si on a une interrogation dans 28 moi je suis je suis ça c'est incroyable c'est le rugby c'est toujours on a toujours une imagination complètement folle pour réussir le premier il ne gagne pas et puis dès les jeunes on les habitue au truc improbable c'est compliqué c'est assez positif Philippe toi tu es directeur je te rappelle du centre de formation j'imagine Pascal nous parlait de ce qui est important de mettre en place dans cette catégorie d'âge toi j'imagine qu'il faut vraiment réussir à avoir un liant une progression qui soit fluide sur toutes les catégories l'identité de jeu aussi qu'à Strait tout ça il faut le développer ça prend du temps comment on fait ? c'est obligatoire puisqu'on a un cahier des charges assez relevé imposé par la fédération où jusqu'à en moins de 12 ans on a des équipes de jeunes composées de 2 années d'âge et là en moins de 14 ans on peut avoir des joueurs des 2 années d'âge mais on s'aperçoit qu'il y a une telle différence morphologique à cet âge là en 6 mois les enfants évoluent donc on essaie d'avoir une catégorie moins de 14 ans formée le plus possible avec les 2ème année les 2ème 6th année parce qu'après on nous impose dès qu'il rentre à moins de 15 d'avoir une équipe performante à Goderman sur une année d'âge donc tout ça ça se prépare ça se prépare dès les moins de 10 les moins de 12 mon petit message en introduction sur le fait que 6 des enfants veulent venir c'est aussi ça c'est dans la masse qu'on va trouver les joueurs à potentiel et là aujourd'hui on a des éducateurs bénévoles qui nous aident énormément qui sont passionnés et qui forment ces jeunes en 6, 8, 10, 12 ans et après quand ça rentre à moins de 13 moins de 14 au delà du fait qu'il y a le super challenge etc ils jouent à 15 sur un grand terrain ce qui n'existe pas auparavant ça c'est le vrai gap c'est le gap c'est le gap et là Pascal elle est garante de ça elle est garante du premier maillon de la chaîne de la formation Casse 13 avec Johan Bailly son coéquipier ils font un travail extraordinaire pour permettre à ces jeunes de connaître la compétition et d'être plus préparés pour l'année moins de 15 ans en Goderman il y a un boulot mental après parce que vous parliez des équipes espoir notamment qui n'arrivent peut-être pas pour l'instant sur le papier ça va bien c'est ce que vous disiez mais qui peut-être manque de ce petit déclic est-ce que mentalement à partir de 15 ans on commence déjà à travailler totalement on a l'habitude à Castres de travailler sur la cohésion du groupe à Castres rarement a été mis en avant un joueur ou deux joueurs c'est souvent on a parlé de l'équipe de Castres quand je vois Priso encore dans les journaux la semaine dernière qui dit c'est Castres c'est pénible à jouer c'est ça qu'on veut c'est dans toutes les équipes dans toutes les catégories ce week-end l'équipe de Pascal a joué contre Carcassonne mais ils auraient pu jouer 15 jours ils n'en pouvaient plus les petits Carcassonais parce qu'ils se sont accrochés 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 et c'est notre identité on est comme ça après tu les renvoies chez les parents le week-end j'imagine les petits pénibles ils n'ont pas fait les devoirs ils sont rincés ils ont dormi pendant 48 heures merci le Castro Olympique Pascal un mot tu as été à Marcoussi qu'est-ce que tu es allé faire parce que tu parles Philippe de la qualité des éducateurs mais oui c'est où il y a des éducateurs qui vont à Marcoussi qu'est-ce que tu as fait Pascal ? je suis allé à Paris pour voir comment ça se passait non en fait j'ai été appelée pour encadrer le top 100 féminin U20 voilà donc j'ai été très contente je ne m'y attendais pas du tout puisque c'est une semaine avant on m'a demandé si c'était possible et voilà donc je suis restée 4 jours 5 jours du mercredi jusqu'au dimanche donc ça veut dire des interventions pendant cette période des interventions auprès des jeunes des meilleures jeunes françaises voilà donc j'étais entraîneur donc on n'a pas arrêté parce que c'était 2 entraînements par jour donc pendant qu'elles se reposaient nous on préparait on avait des réunions donc je suis revenue le dimanche soir j'étais rincée tu as profité pour faire signer une ou deux joueuses pour Castres pour Castres je ne sais pas parce que bon des U20 c'est quand même compliqué généralement elles préfèrent aller du côté de Blagnac ou du Stade 12 mais en même temps comme je suis une ancienne de Saint-Denis forcément je préfère qu'elles aillent à Blagnac plutôt qu'au Stade oui tant qu'à faire il y avait des Castres dans ce top 100 U20 il y en avait 3 des anciennes Castres anciennes Castres qui étaient cadettes et pareil à un moment donné ils ont été obligés d'aller voir un petit peu ailleurs parce que ça fait partie du haut niveau et qu'il faut qu'elles soient en élite pour pouvoir jouer dans les équipes de France 100% CO on reçoit Pascal Gugia entraîneur entraîneuse entraîneur ducatrice et ducat je ne sais pas il y a les profs français qui nous appellent voilà vous nous appelez pour les moins de 14 et Philippe Carillon le directeur du centre de formation Philippe un mot ça file ça file Manu le temps un mot Philippe sur quelque chose de très important et je sais qu'il te tient à coeur c'est le CO va à l'école ça c'est une belle opération qui existe depuis plusieurs années mais qui continue à se développer c'est quoi le CO va à l'école qu'est-ce que tu y fais exactement ? Moi je ne fais rien alors c'est sous la responsabilité de Marie-France Fabre la responsable des études du centre de formation où l'objectif c'est il y a un double objectif c'est dédramatiser la starisation des joueurs auprès des plus jeunes montrer que le castro olympique est ouvert à tout le monde mais aussi amener les joueurs pros vers entre guillemets la vraie vie et ils reviennent c'est concrètement c'est des joueurs pros j'explique pour les gens c'est des joueurs pros qui viennent passer une matinée dans des classes c'est ça alors il y a différents objectifs ils peuvent venir servir à la cantine les élèves j'étais allé à Mazamé au collège de Mazamé mais c'était sur 5 collèges pour faire la dictée là une dictée pour récolter des fonds et donc la semaine dernière par exemple on a fait avec le collège des cèdres une opération où une prof de français travaille sur la thématique de savoir s'exprimer à l'oral savoir s'exprimer devant les médias et son objectif c'était de montrer une émission sur le sport et elle a envoyé des reporters au Lévesu pour interviewer les joueurs étrangers avec deux thématiques la thématique sportive mais la thématique culture de leur pays d'origine et au collège après un montage il y a deux journalistes qui animent l'émission qui envoient aux supporters donc ça c'est un gros gros travail c'est la relève mes petits j'espère que ce sont pas inspirés de 100% c'est haut ça va pousser et c'est vrai que j'ai vu 7 jeunes avec le professeur de français madame Rouquette passionnés même Taylor Paris qui est passé à féliciter le jeune Edi parce qu'il a dit mais écoute j'ai vu des journalistes moins performants qu'autun vous avez pas félicité parce qu'il est venu il y a 3 semaines il est parti en courant on peut savoir de qui il parle Taylor Paris il y a la relève la relève attendez on est pas encore à la retraite vous avez un peu de temps merci Philippe pour le CO va à l'école avant la fin de cette émission je voudrais quand même rappeler aux gens il y a le match demain contre Enisei en Challenge Cup il est à 15h c'était prévu à 17h heure française le manqué pas ça a été déplacé donc c'est à 15h heure française voilà de toute façon c'est fini info également le Castro Olympique ça ça te concerne Philippe un nouveau siège en début de semaine le CO qui a déménagé ils sont en centre-ville rue Théron-Périer vous pouvez aller les voir la billetterie est là-bas 11 rue Théron-Périer c'est très sympa de toute façon la billetterie est là-bas donc il faut y aller pour aller au stade et puis vous passez vous dites que vous venez de la part de 100% CO Philippe Carayon vous offre le café c'est promis et puis la nouvelle boutique du CO aussi qui a ouvert ce jeudi elle est zone de la chartreuse pardon rue Henri le Châtelier deuxième boutique du Castro Olympique celle du centre-ville reste bien sûr ouverte Manu pour finir oui tu voulais nous dire quelque chose pas du tout sur le match de Challenge Cup du Castro Olympique oui mais c'est à 15h c'est à 15h parce qu'à 16h il fait nuit on le rappelle c'est en Russie oui c'est en Russie et pour gagner vos places évidemment pour le match pas en Russie mais pour le match retour qui sera la semaine prochaine on vous les fait gagner la semaine prochaine dans 100% CO Pascal Gujia Philippe Carayon merci beaucoup d'avoir été avec nous juste un petit mot vas-y en Russie il y a 9 joueurs du centre de formation qui seront dans la composition d'équipe c'est bonhomme et quand ils sont bien formés les types après il n'y a pas de secret merci d'avoir été avec nous dans 100% CO et à bientôt bonne soirée dans un instant c'est 100% tube 100% CO tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 à 19h13